Allez c'est parti ! Dans ce match donc entre Béthune et l'Etoile Lavaloise, vous voyez cette salle qui est tout simplement immense, qui est d'habitude un… Allez El Mesrard, Diego Napoles qui va récupérer le ballon, Abdessahman Mohamed avec Soufiane El Mesrard, l'ouverture du score du Marocain qui inscrit son 22e but de la saison qui passe devant Soufiane El Mesrard, qui passe devant Abdessahman Mohamed pardon, et voilà le but du Marocain pour un petit peu climatiser là cette aréna Verquin et ça fait un 0 pour Laval, allez attention Philippe Eymond, Oh l'égalisation juste derrière de l'Italien, superbe réaction des Béthunois, c'est allé très vite regardez sur l'engagement, le 1-2 les Lavalois qui se sont fait surprendre et superbe but hein demande Freuil. Alors attention si vous ne connaissez pas le talent devant le but de Konrado Sampaio, vous allez le découvrir ici même, en direct dans cette aréna Verquin, son 21e but de la saison, ce match est parti à 100 à l'heure, Sergi Gomez ensuite à protection de balle et le petit toucher du pied gauche. avec Nandinho qui va jouer loin devant vers Felipe Mandefroy, oh la la Mandefroy, oh la la Felipe Mandefroy, oh quel but de Felipe Mandefroy, le travail de l'Italien en soliste pour aller tromper Enzo Géad et ça fait 3-1 pour Béthun, oh la la regardez il a mis dans le vent Napoles et ensuite Abdessahman Mohamed, quel petit bijou. Allez Moudine, qui est passé, Soel Moudine, oh la la Bacali la barre transversale, eh monsieur il faut s'asseoir. Oh El Mestrar, le ballon totalement perdu, Konrado Sampaio, Enzo Géad le bel arrêt. Oh ça c'est bien joué, El Mestrar avec Abdessahman Mohamed, le pointu de l'international français pour recoller à la marque Abdessahman Mohamed sur un super service d'El Mestrar, regardez le pointu et le poteau rentrant pour le meilleur buteur en activité. Allez les vagues la successive et voilà, Bilal Bacali, quand on vous disait que ça va très vite à ce sport et ben en moins de 30 secondes, l'étoile Lavaloise qui était menée de 2 buts qui vient égaliser le missile de Bacali qui passe entre les jambes de Sergio Gomez, ça fait 3 partout. qui font 4 partout pour l'instant, un triplé de Nama Traoré, attention Soel Moudine, Soel Moudine, le quatrième but de Soel Moudine. Et pour la première fois du match, l'étoile Lavaloise passe devant sur ce superbe but du meilleur passeur du championnat, qui est également un buteur et qui marque son neuvième but de la saison. Attention Bacali parce que là ça peut dérouler, Bacali peut aller tout seul. Ouh là là en 2 temps, Bacali il y a Napoles aussi derrière, il y a Dessaman Mohamed, la bonne défense. Ouh Bacali, Soel Moudine, Sergio Gomez en 2 temps, ok l'arrêt. Oh attention Moudine, c'est un cadeau, c'est un cadeau offert pour Soel Moudine. Le double est pour lui, ah oui ça fait 2, lui qui fêtait son anniversaire il y a tout simplement un jour. Ouais là c'est dommage, les Bétunois qui craquent un petit peu là depuis quelques minutes. Ouh attention parce que voilà Yacine Kasmi sur ce but, le ballon qui traînait dans la surface et les joueurs de Bétun qui ne vont rien lâcher évidemment. Bien joué de la part de Kasmi qui était là au bon endroit. On revoit, c'était un petit peu plus tôt dans l'action. Oh ça c'est bien joué, Sampaio, Conrad de Sampaio. Le public qui hurle, attention, El Mesra, on la frappe sur la barre. Et Soel Moudine qui nous tente une folie. Pourquoi pas, ça aurait pu être le but de l'année là, il n'y avait plus de gardien. Attention parce qu'El Mesra et Bacali ne vont pas hésiter à les presser haut. Allez, il reste 15 secondes, Philippe et Montefroy, il faut y aller. Avec Rihala, Rihala ! Légalisation de Rihala le Paraguayan alors qu'il restait 10 secondes. Quel but et quelle action de Bétun qui va certainement arracher le point du match nul. Les jeunes enfants peuvent être heureux. Rihala qui est allé la chercher tout seul. Cette égalisation, on va la revoir. Oh le pointu du pied gauche. Bilal Bacali, ça y est c'est terminé. Et pourquoi pas Nandinho, dommage. Et ben voilà, match nul qui peut être fêté comme une victoire. Ce soir, vu le scénario, quel match des Bétunois !